On entend plein de gens qui proposent le changement. Le changement ! Et dans le tas, il y a plein de conneries qui tergiversent pour ne pas s'attaquer à la racine du capitalisme. La propriété privée. Donc top 6 des fausses solutions politiques foireuses pour affûter la critique. Bon, je commence simple, hein, on le sait tous, le fascisme, c'est de la merde. Ça vient de Faiso, l'insigne que portaient les Romains pendant l'Empire. Issu de l'Italie, le fascisme s'ancre donc dans la défense autoritaire du capitalisme et dans un nationalisme, la défense d'une certaine idée exclusive de la nation selon certains critères. Alors là, vous avez le choix, vous pouvez être créatif, genre la couleur de cheveux, la forme des tétons, au choix. C'est le genre d'idée qui marche bien en temps de crise. Les inégalités étant fortes et la misère augmentant, les tensions se font plus fortes. Pour se maintenir, le système capitaliste sort alors l'écroc. Bing, bing, bong, bong, bing, 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 bong. Le régime parlementaire ayant des intérêts interdépendants avec le capitalisme, faisant classe, elle peut alors faire prévaloir ses intérêts et sa défense autoritaire en récupérant la colère née de la misère. Un fasciste de merde ! C'est exact. Pour certains, le problème serait un complot obscur où les décisions de certains individus tireraient les ficelles. Je vais même pas parler de la véracité de certaines informations ou non, le problème est plus simple que ça. Dans ce raisonnement, les inégalités et tous les problèmes s'expliquent par ce complot. Du coup, si vous êtes attirés par l'argent, c'est à cause des super pouvoirs vaudous des banquiers. Alors clairement, que Soros ou les Rothschild, peu importe leur nom, fassent des virements à des connards ou s'organisent, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est que dalle par rapport à l'oppression matérielle du capitalisme et le déterminisme structurel qui reproduit ce système. Soros, il peut financer une usine de sous-marins dauphins, on s'en fout, c'est un détail. Ça explique pas comment même c'est possible qu'il puisse faire ça. La classe dominante s'organise, wow, quel scoop ! S'il le peut, c'est bien parce qu'on est dans un système capitaliste qui, par de multiples oppressions et de grandes violences, va lui permettre de jouir de privilèges qui protègent ses intérêts. Le problème, c'est pas la corruption, c'est le régime parlementaire en soi qui le permet. Si on veut comprendre le système, les croyances et volontés des individus, on s'en fout. Ce qu'on regarde, c'est les fonctionnements matériels. Changer les individus et rien n'aura changé. Le souverainisme explique l'état de notre société par le fait que le pays ne serait plus décisionnaire. Par exemple, avec l'Europe et les traités, c'est une suprastructure qui vient ajouter son propre lot d'oppression. Mais c'est pas avec un état souverain qu'on va changer quoi que ce soit. Si c'est pour courir après des francs au lieu des euros, c'est pas ce que j'appelle une solution. Un capitalisme national, ça n'a rien de plus sexy qu'un capitalisme mondial. Le réformisme pense que le régime parlementaire est capable de se suicider. Il pense que l'on peut utiliser le système représentatif pour mettre le capitalisme ou l'état à notre service. Si la finalité, c'est de négocier l'esclavage et l'oppression, c'est pas une solution, hein. Osciller de gauche à droite pour s'attaquer à l'oppression de l'état ou inversement du capitalisme, ce n'est pas s'attaquer à la société de classe. Ce n'est pas s'attaquer radicalement à l'organisation dominant-dominée. Ce n'est que de la récupération qui permet aux dominants de s'adapter selon les besoins du moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'une révolution ne peut être qu'autonome, elle ne viendra jamais du haut. Et si certains prétendent s'y élever, c'est alors qu'ils ont juste rejoint les dominants et que le système d'oppression est toujours debout. Le réformisme ne peut être que révolutionnaire, sinon il est trahison. Il ne peut être qu'un moyen tactique et jamais une fin. Le néolibéralisme consiste à penser que les problèmes viennent de l'oppression de l'état. Le marché et le capitalisme, s'ils étaient moins régulés, ou même si l'état favorisait l'initiative individuelle, tout marcherait beaucoup mieux. L'état néolibéral, loin de se retirer ou de diminuer ses interventions sociales et économiques, oeuvre activement au renforcement du capitalisme contemporain. L'état doit intervenir en se structurant et en se conformant à la logique de la concurrence marchande. Bon bah ça, c'est juste l'une des solutions de la classe dominante pour adapter le capitalisme aux nécessités du moment. Le capitalisme a du mal à nourrir le chien, donc il s'en débarrasse. Même si en réalité, le néolibéralisme ne peut se passer de l'état pour se renflouer, pour le sauver en cas de difficulté. Enfin bon, il ne s'attaque pas une seconde à l'oppression du capitalisme, donc forcément, ce n'est pas une solution. Alors ça, c'est ce qu'on a pu voir en URSS, dans ce qui s'est appelé le communisme, mais où en réalité, l'oppression capitaliste s'est maintenue. Il a été absorbé dans l'état. Les dominants ont été remplacés, mais l'organisation est restée. La propriété privée était une propriété d'état, une propriété exclusive des dominants. Ça a au final pas mal de points communs avec la propriété du souverain au Moyen-Âge, que les bourgeois ont justement voulu combattre par la propriété privée. Fausse bonne idée. Pour conclure ce top, je vous invite donc à tirer votre attention sur le fondement du capitalisme. On a vu quelques transformations que pouvait opérer le capitalisme durant l'histoire. Les fondements sont donc l'accumulation et la propriété exclusive. Si nous voulons comprendre d'où vient la misère, les inégalités et les oppressions, il faut comprendre le système dans lequel nous évoluons. Nous ne sommes plus à l'état de nature, où les crises étaient des tempêtes et des inondations qui frappaient sans prévenir. Les crises sont aujourd'hui artificielles, créées par l'homme. Nous avons donc affaire à un capitalisme dynamique, qui évolue dans le temps, qui crée une oppression systémique, totale, qui change le rapport de l'homme avec son environnement. Cette oppression modèle notre organisation sociale et politique, et fait de la monnaie une nécessité. Pour détruire cette nécessité, on peut avoir plusieurs approches. On peut commencer par envisager un revenu de base, un salaire à vie ou autre, une allocation universelle et incroyable.